Salut à tous bienvenue pour ce premier épisode de ma nouvelle série modded minecraft donc une série qui comme son nom l'indique va être sur un minecraft modifié donc ce marque minecraft modifié je vais directement vous indiquer quelles sont les modifications que j'ai fait quelques unes en tout cas donc parmi les modes il y aura battle tower on peut voir d'ailleurs derrière moi qu'il y a justement une de ses tours better dungeon qui ajoute des donjons, il est aussi connu sous le nom de chocolate quest better grease and leaves, ça c'est ce qui donne une végétation beaucoup plus touffue ça rajoute également dans les arbres pas mal de détails biomes of plenty, donc je vais avoir beaucoup de nouveaux biomes carpenter et chisel, pour ceux qui connaissent pas ça permet d'ajouter des blocs de faire des variations de blocs, de faire des pentes, ce genre de choses mo-creature, donc il y aura tout un nouveau bestiaire, beaucoup de nouveaux monstres enchanting plus, qui permet d'ajouter des nouveaux enchantements comme son nom l'indique infernal mob, qui va ajouter des attributs spéciaux à certains mobs aléatoirement c'est un peu sur le même principe que diablo, donc on peut croiser un monstre tout d'un coup qui va avoir de la régène, qui va être plus rapide, qui va tirer des boules de feu, ce genre de choses natura, qui est un mode complémentaire à biome of plenty, qui rajoute des nouveaux aliments c'est aussi lui qui rajoute les nuages qu'on voit tout là-haut par exemple open block rajoute de nouveaux crafts très utiles pour la décoration project zulu, qui rajoute, lui, des nouveaux mobs, ainsi que quelques autres ajouts, nourriture, objets ruins, qui lui, dans le même principe d'idée que better dungeon, il va ajouter des petits décors supplémentaires soul shards, un mode qui permet de collecter l'âme des monstres et de créer des mobs spawners tinker construct, qui lui est un mode qui permet de fabriquer des armes et des outils, de faire de la fusion de métaux et enfin twilight forest, qui rajoute toute une nouvelle dimension avec pas mal d'exploration, pas mal de donjons, des nouveaux boss voilà globalement les modes que j'ai mis, j'en ai mis aussi pas mal d'autres pour l'affichage, j'ai mis les shaders au final j'ai quand même pas mal de modes, mais les autres sont un peu moins importants dans ce mode pack alors ensuite qu'est-ce que je vais faire sur cette série, je me suis fixé déjà quelques objectifs donc je vais pas forcément tous les réaliser, ça dépendra vraiment de ce qui se passera parmi les objectifs que j'ai fixé, j'ai tué l'under dragon donc là c'est vraiment du minecraft standard obtenir un beacon, pareil, du minecraft standard construire une maison parce que c'est bien joli d'avoir des modes de décoration, mais autant les utiliser donc j'aimerais me trouver un endroit sympa, assez joli et essayer de construire quelque chose en utilisant justement ces chisels, carpenter, open block et compagnie ensuite j'aimerais aller en terre promise donc la terre promise, c'est une nouvelle dimension qui a été ajoutée par biomes oplenty pour y accéder il faut explorer tout simplement il faut aller dans différents biomes, il faut récolter des gemmes qu'on trouve dans différents biomes de biomes oplenty et avec ces gemmes on peut fabriquer un sceptre qui permet d'aller dans cette dimension qui est une dimension avec des îles volantes, un lieu paradisiaque je vais aussi aller chasser la viverne donc là c'est en mots créatures, c'est aussi une autre dimension qui est un peu moins paradisiaque, vu qu'elle est peuplée de vivernes, donc de monstres agressifs donc je vais y aller, je vais en tuer un un autre objectif, je vais aller au delà du mur donc c'est une référence à game of thrones et c'est ajouté par better dungeon en gros en moins 8000 sauf erreur il y a un immense mur et au delà de ce mur les donjons sont beaucoup plus difficiles les monstres tapent plus fort donc ça peut faire un bon challenge déjà d'aller jusque là bas et ensuite d'affronter un de ces donjons au delà du mur un autre objectif c'est de posséder l'armure naga l'armure naga elle se fabrique grâce à la Twilight Forest donc je vais faire ce qu'il faut pour fabriquer l'armure naga et pour la Twilight Forest j'aimerais aussi triompher des 9 donjons donc à 9 donjons dans cette Twilight Forest donc j'aimerais les faire au moins tous une fois concrètement donc il y a les objectifs officiels et je vais aussi essayer de compléter les achievements donc ça me fait aussi un objectif secondaire j'essaie de tous les faire ça regroupe certains de mes objectifs principaux comme tuer le dragon par exemple c'est un achievement donc il y a des achievements pour minecraft de base pour biomes aplenty ou la Twilight Forest donc de nouveau quelques uns et pour tinker construct il y en a aussi pas beaucoup mais il y a quand même de quoi faire donc voilà j'espère que cette série va vous plaire en tout cas je vais essayer de faire un épisode en ligne toutes les deux semaines en alternant avec Pretty Cube saison 2 qui devrait bientôt commencer on a prévu le lancement pour bientôt et si cette série vous plaît que vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme ça vous verrez directement les nouveaux épisodes vous pouvez également me suivre sur twitter chaque fois que je poste une vidéo je mets un message twitter et vous pouvez également laisser un commentaire sur cette vidéo ou un pouce bleu vous trouverez en commentaire le lien vers mon twitter ainsi que la description la liste complète des mods que j'ai mis sur ce serveur ah oui une dernière chose que j'ai pas précisé donc pour l'instant je suis tout seul sur le serveur enfin sur la partie mais je compte inviter des gens de temps en temps pour m'aider à remplir certains objectifs donc qui viendront pour le temps de on va dire une journée de tournage enfin une journée une période de tournage ce qui représentera entre 2 et 5 épisodes suivant les épisodes suivant ce qui se passe dedans donc si vous voulez venir une fois sur cette partie vous pouvez aussi me laisser un commentaire et puis on verra si c'est possible s'il y a moyen que vous veniez me dire bonjour une fois construire votre petite maison ou m'aider à combattre un déboss par exemple donc j'espère que cette présentation vous a mis l'eau à la bouche et moi je vous laisse le prochain épisode sera directement la semaine prochaine vu qu'il n'y aura pas encore le début de Pretty Cube saison 2 et donc je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz